Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de La Minute Quintée. Alors ce jeudi 4 avril, direction l'hippodrome de Chantilly en compagnie des galopeurs en empris de précis qui sera support des paris à la carte. C'est une épreuve bien entendu pour des galopeurs, des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus c'est un handicap divisé. Une première épreuve disputée sur le gazon de Chantilly. Attention c'est pas la piste en sable, 2400 mètres à parcourir sur un terrain qui est annoncé très lourd également. C'est vrai que c'est ce qu'on a en ce moment, que ce soit Fontainebleau, que ce soit du côté de Saint-Claude. D'ailleurs on l'a vu avec le quintet de Fontainebleau ce mardi 2 avril où on a eu quelques surprises, notamment à la deuxième place avec le numéro 5 China en tout cas. Sachez que le terrain sera une nouvelle fois très lourd même du côté de Chantilly. Et c'est vrai qu'on peut s'attendre à quelques surprises ou en tout cas quelques nageurs qui devraient logiquement s'illustrer à commencer par le cheval que j'ai retenu en tête. Il s'agit de Wood City le numéro 5, un cheval qui a réalisé une superbe rentrée en terminant 3ème d'un quintet disputé mi-novembre du côté de Saint-Claude. Donc un cheval non seulement qui est en forme avancée, mais en plus qui apprécie les pistes pénibles, qui est pris à une valeur à laquelle il est compétitif. En plus la forme saisonnière, il avait remporté son quintet au printemps dernier, c'était au mois de mai certes, mais il adore cette période de l'année à laquelle il est compétitif, surtout à cette valeur de 38. Moi j'y crois vraiment. S'il affiche des progrès sur sa récente rentrée, il ne devrait pas taper loin. Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 4, il s'agit de Barbate. Alors Barbate, c'est un profil qui est assez particulier, c'est un cheval qui a montré des moyens à l'âge de 3 ans et puis il a conclu sa saison, c'était fin juillet, par un échec dans cette catégorie. Il était pris en valeur 39,5 et c'est vrai qu'il a été arrêté suite à cette contre-performance. Du coup je me dis peut-être qu'il y avait un souci parce que dès sa rentrée, il s'est imposé début mars sur l'hippodrome de Fontainebleau dans un terrain lourd. Alors il revient dans cette catégorie, il est pris en 38,5, 1 kg en moins que la valeur à laquelle il était prise fin juillet dernier. Donc attention, j'aime beaucoup sa candidature, c'est un cheval qui a à mon sens une belle marge de progression. En plus il est entraîné par un homme habile, Carlos Lafonparias que j'aime beaucoup. Il a de la tenue, il n'y a pas de soucis, l'aptitude de terrain lourd et je pense vraiment qu'il est capable de réaliser une très grande performance à l'occasion de son premier quintet. Ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 8, Flatten the Curve. Bah écoutez, Flatten the Curve, on le connaît bien, il a déjà couru 10 quintets dans sa carrière. C'est un cheval qui est extrêmement régulier. Il est aussi à l'aise sur des pistes en sable que sur des pistes en gazon, qu'elles soient lourdes, souples. Enfin bref, une rente. Vraiment voilà, on peut appeler ça une rente. Au niveau quintet, c'est vraiment une bonne base. En plus, c'est un cheval qui est un redoutable finisseur. Et c'est vrai que vu sa dernière sortie à Fontainebleau sur 3000 mètres, moi j'y crois vraiment beaucoup pour une place sur le podium. Si ça se passe comme dans un rêve, il peut pourquoi pas même s'imposer. Je pense vraiment qu'il a la marge pour cela. En tout cas avec ce numéro 5 dans les stales de départ, je pense que ça peut suffire pour lutter pour une place sur le podium minimum. Ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 3, Saint-Etienne. Alors Saint-Etienne, c'est également un cheval que j'aime beaucoup. C'est un poulain de 4 ans qui vient de décevoir quelque peu du côté de Chantilly. Seulement sixième d'un quintet dans lequel il était parmi les plus en vue. Maintenant, c'est un cheval qui a fait ses preuves également sur gazon. Le seul petit bémol, enfin si ça peut être un bémol, c'est qu'il est rallongé. C'est la première fois qu'il court sur une distance aussi longue. Et puis il n'a pas vraiment de référence en terrain lourd. Mais son profil, c'est que c'est un cheval qui est compétitif et qui va remporter son quintet cette année. Ça j'en suis convaincu. Pourquoi pas dès ce jeudi. En tout cas, moi je le vois plutôt pour une belle place plutôt que pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 2, un Mandalorian. Un cheval qu'il n'est pas facile de situer. Pourquoi ? Parce qu'il débute dans cette catégorie. Alors maintenant, il n'a jamais déçu depuis ses débuts. Il a montré de la qualité. Notamment le 15 mars à Fontainebleau où il terminait 4e d'une classe 2. Quand même bien composé derrière Golden Call. J'aime bien cette ligne. Golden Call, c'est un cheval qu'on a vu à son avantage même gagner des quintets à plus de 40. Lui aussi est pris en 40. C'est vrai qu'il a une course dans les jambes. Est-ce que ça va suffire ? Ça, c'est lui qui va nous le dire. En tout cas, attention, il est associé à Tony Picon, un homme en forme. Et c'est vrai que pour son premier handicap, premier quintet, attention, je pense qu'il est capable de réaliser une performance de choix. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 6, Gaïdar. On l'a connu chez André Fabre. C'était vraiment un bon cheval chez André Fabre. Il a montré des moyens dans les quintets même s'il n'a pu vraiment s'imposer. Et il a un petit peu même déçu de temps en temps. Maintenant, il a été récupéré par Julien Félippon. Et c'est vrai que son nouveau mentor a vraiment réalisé de belles choses avec lui. Notamment depuis le début de l'année, il s'est montré vraiment régulier dans des courses à condition. Et c'est vrai qu'il revient dans cette catégorie à une valeur qui est bien plus avantageuse. Il est en 37 alors qu'il a déjà fait l'arrivée par le passé en 39,5. Il y a quand même 5 livres de différence. Pour moi, ça peut justement faire la différence. Et associé à Thomas Trullier, je trouve qu'il a une belle carte à jouer. C'est un bel outsider même s'il n'y aura pas forcément plus que 10, 12 contre 1. Je trouve vraiment qu'il a une belle chance à défendre. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 1 à Kozaken Zipfel. Alors ça, c'est un petit peu l'inconnu également. Pourquoi ? Parce qu'il fait sa rentrée. On ne l'a pas revu depuis début décembre. Ça veut dire décembre, janvier, février, mars. Ça veut dire 4 mois d'absence. J'ai toujours un petit peu peur avec certains chevaux. Notamment ce profil-là d'un vainqueur de quintet qui porte beaucoup de poids dans un terrain lourd. Alors certes, c'est un cheval qui a montré qu'il était capable de bien faire en valeur 41. Il l'a montré en fin de saison dernière, le 5 décembre, en terminant 2e de quintet après avoir remporté son événement. Maintenant, voilà, en terrain lourd, j'ai des doutes. On ne l'a jamais vu sur une piste aussi pénible et c'est pour ça que je le retiens aussi loin. Maintenant, René Pichulek fait le déplacement. C'est quand même pas rien. Maintenant, voilà. Il y a du pour et du contre. Chacun fera un petit peu à sa sauce. Pour moi, je préfère le retenir un petit peu en fin de combinaison en 7e position plutôt que de le voir plus haut. Même si, sur sa meilleure valeur, il a bien entendu une très belle carte à jouer. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 11, Mykis. Alors ça, c'est mon petit outsider Mykis. Il a remporté son quintet du côté de Strasbourg au printemps de l'année dernière. Il était pris en valeur 36,5. Derrière, c'était très compliqué. Il a beaucoup déçu. Il a eu droit à un petit break. Il n'a pas été revu depuis fin novembre. Et puis derrière, une rentrée à réclamer le 29 février. Il a terminé 3e et c'est vrai qu'il est redescendu en 35,5. Ça veut dire 1 kg en moins que la valeur à laquelle il était pris lors de sa victoire à Strasbourg. En plus, c'est un cheval qui a fait ses preuves sur les pistes assouplies. Donc attention, je l'ai retenu en 8e position parce que je trouve vraiment que s'il montre son vrai visage, il est pourquoi pas capable de faire l'arrivée. Je vous l'ai dit, il peut y avoir des surprises dans ce quintet. Et lui, en fait partie. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 10, le bugiste. Un petit peu difficile de le situer. Il vient de terminer 5e pour sa rentrée en terrain lourd. D'ailleurs, c'était une des courses références le 2 mars puisqu'il a été battu par Barbate et Gaïdar. Voilà, c'est un cheval qui a peu d'expérience. Il n'a couru que 5 fois. C'est son premier handicap. Dernièrement, il découvrait en plus ses aînés. Donc voilà, du pour, du contre. Mais en tout cas, un poulain qui est perfectible, qui a peut-être de l'avenir dans cette catégorie. En tout cas, en valeur 36. Je trouve qu'il a une belle carte à jouer. Maintenant, voilà. Le manque d'expérience peut se faire ressentir. Je pense qu'à l'avenir, il faudra le suivre. Là, je le vois plus en regret pour une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu devant le 4, le 8, le 3, le 2, le 6, l'As et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 10. Voilà, en conseil de jeu. Écoutez, pour moi, c'est vrai que Wood City, c'est la base. Le 4, Barbat, je pense vraiment qu'il a les moyens de rivaliser à ce niveau-là face à ses aînés. Donc attention à lui. Je le vois vraiment une toute première chance. Et puis, le numéro 8, également, Flatten the Curve. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est la base pour les amateurs de quintet. Si ça se passe bien, il finit sur le podium. Si ça se passe un peu moins bien, il finira 4, 5e. Ça va être une question de parcours. Mais en tout cas, c'est un cheval qu'il convient vraiment de retenir très haut dans une sélection. Voilà pour le quintet de ce jeudi, 4 avril du côté de chantier. Une nouvelle fois, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, comme souvent. J'apprécie vous lire régulièrement. Vous pouvez également cocher la petite loge sur YouTube pour être au courant des prochaines vidéos et n'en rater aucune. Moi, je vous retrouverai dès demain, vendredi. Ça sera certainement du côté de Vincennes en compagnie des Trotteurs. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501